Le film de Thierry Michel est partout, il y a des liens partout. Je vous le dis, si jamais nous retournions devant le tribunal de paix, il n'y aura jamais de décision parce que personne n'aura jamais accès au centre Wallonie-Bruxelles. Comment est-ce qu'on peut vous dire, voilà, au centre Wallonie-Bruxelles, même la justice n'y a pas accès ? Ça c'est un défi. Ça c'est un défi qu'on lance à la justice congolaise. Quel est cet argument qui peut tenir ? Le ministère public près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé et les partis de mandresse Thierry Michel, réalisateur belge des films résidant à Liège en Belgique et Christine Pierrot, sa femme, son épouse, productrice belge des films et gérante de la société belge Les Films de la Passerelle, résidant également en Belgique, viennent solliciter le renvoi des juridictions pour suspicion légitime du tribunal de paix de Kinshasa-Gombé au motif qu'après avoir pris l'affaire en délibéré, le juge avait ordonné la réouverture du débat en faveur des Baloufou Bakoupa Kaninda et Gilbert Baloufou Mbae, toutes deux parties défendresses et réalisateurs et producteurs congolais des films. Une affaire qui est pendante dans une autre juridiction. Cette affaire remonte au mois de novembre 2021. Selon le ministère public, le 26 novembre 2021, les deux parties citées, Thierry Michel et Christine Pierrot, auraient, lors de la diffusion et présentation publique de leurs films portant le titre « L'Empire du silence », reproduit les films des cités sans leur autorisation, alors que leur film avait remporté en 2017 le prix du meilleur second film et documentaire au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou Fespaco au Burkina Faso. Et cela en utilisant la ruse et récupérer la copie du film auprès du citant à travers une clé USB. Les deux fondeurs, Baloufou Bakoupa Kaninda et Gilbert Baloufou Mbae, autrefois participantes au tribunal de paix de la Gombe, avaient sollicité la condamnation des parties citées Thierry Michel et Christine Pierrot pour contrefaçon et atteinte aux droits d'auteur. Les deux fondeurs avaient aussi demandé au tribunal d'ordonner la saisie conservatoire du film « L'Empire du silence » réalisé par les deux belges parties défendresses de dire leur action recevable et fondée, dire établi en fait comme en droit l'infraction de contrefaçon à charge de deux belges cités, d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal que le tribunal désignera et aux frais de deux belges cités, d'ordonner la défense aux détenteurs du film « Contrefait de s'en dessaisir » et de les condamner aux frais judiciaires et aux droits proportionnels. A l'audience du jour, les deux parties demanderaient Thierry Michel et Christine Pierrot, réalisateurs et producteurs belges des films, viennent au tribunal de grande instance de la Gombe récuser la juridiction du tribunal de paix de Kinshasa Gombe pour suspicion légitime au motif qu'après avoir pris l'affaire en délibéré, le juge avait ordonné la réouverture de débat sur l'initiative de Baloufou Bakoupa Kaninda et Gilbert Baloufou Mbaé, toutes deux parties défendresses et réalisateurs et producteurs congolais des films. En effet, Thierry Michel, réalisateur belge des films, qui a tourné entre autres Mougoutououadouissaï, ainsi que son épouse, Christine Pierrot, ont conduit un film intitulé « Empire du silence ». Pourquoi nous suspectons tous les tribunaux ? Parce que les membres ont défilé dans cette composition. Et dans la façon de l'instruction, on demandait, c'est Thierry qui devait produire son film. Le tribunal était catégorique. Thierry Michel a vu, il a craint cette impartialité, à ce que le tribunal rende une décision unique. Ce qui constitue pour Thierry Michel un motif grave et sérieux, en ce que le tribunal, non seulement il ne veut pas rendre la décision, mais il a déjà un penchant. Parce qu'aller au centre de Wallonie-Bruxelles, d'abord inviolable, parce qu'on ne peut pas y accéder, on n'y trouvera pas le film même si on y est entré. Le tribunal accorde la parole à la partie de Mondresse pour résumer les faits. Mais le juge pénal pour éclairer sa religion peut demander à la partie incriminée de pouvoir apporter le cas d'espèce sur le film pour pouvoir procéder à l'établissement de la vérité. Faire été plaidé. Faisant délibéré. Et le tribunal de paix de Kinshasa-Gombé, c'est Jean-Mantier répressif. Dans le silence du délibéré, c'est là que la jugeante tourne. Parce que vous êtes obligé de produire une décision. Je ne vous apprends rien, vous êtes juge. N'est-ce pas qu'on vous critique à partir des décisions que vous prenez ? Le juge pénal n'a fait que l'application de ce principe-là. Voilà pourquoi nous allons dire, quant à nous, et c'est vrai qu'ils ont formulé cette demande en suspectant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombé, si les gens en matière impressive, c'est vrai, c'est leur droit. Mais est-ce que cette requête-là doit être déclarée récevable et friquée pour pouvoir envoyer cette cause devant une instance de même ordre et du même ressort que nous disons qu'on ne vous emballe pas dans cette logique-là ? Le tribunal accorde la parole à la partie de Monde dresse pour résumer les faits. Pour les avocats de la partie de Fondresse, Balouf ou Gilbert et Balouf ou Bakoupa, le tribunal de paix de Kinshasa-Gombé avait ordonné la réouverture des débats pour cerner les zones d'ombre. La descente sur terrain ordonnée par le tribunal a été contestée par les parties de Monde dresse, les Thierry Michel et Christine Pierrot. Les avocats de la partie de Monde dresse, Thierry Michel et Christine Pierrot demandent au tribunal de déclarer la requête de la partie de Fondresse Balouf ou recevable mais non fondée. Ce n'est pas possible. Le film de Thierry Michel est partout. Il y a des liens partout. Récemment, on produit Coloésie, ici, chez Etex Africa, partout. Le film ne produit pas partout. Mais quand ils disent qu'il y a des points de similitude, ils l'ont vu où ? Pourquoi ne peuvent-ils pas la porter devant le juge ? Et le juge, sa charme sur Thierry Michel apporte-nous ton film. Après avoir pris l'affaire en délibéré, et voilà, il nous dit qu'on ira en centre. Je vous le dis, si jamais nous retournions devant le tribunal de paix, il n'y aura jamais de décision parce que personne n'aura jamais accès au centre Wallonie-Bruxelles. comment est-ce qu'on peut vous dire, voilà, au centre Wallonie-Bruxelles, même la justice n'y a pas accès. Ça, c'est un défi. Ça, c'est un défi qu'on lance à la justice congolaise. Quel est cet argument qui peut tenir ? Qu'on dise, voilà, la justice congolaise, son périmètre de mouvement est limité. Centre Wallonie-Bruxelles, vous n'entrez pas. C'est le monde de l'envers. C'est le monde de l'envers. C'est qui soulève un vif débat entre partis. Le tribunal donne la parole au ministère public pour son avis. L'organe de la loi demande au tribunal de dire recevable, mais non fondé, pour absence de sous-bassement, à même de soutenir l'action de la partie demandresse Thierry Michel et Christine Pierrot. Lorsque l'on récuse tout un tribunal, toute une institution, l'acquisition doit être postaude, doit être sérieuse. Si vous estimez qu'il y a une décision qui ne vous a pas plu et qu'il y a lieu que les juges qui ont rendu cette décision tombent sous les coups des conditions provées par la loi, nous ne fais que les récusés ou solliciter les décors et la faire faire être entendue par une composition autrement composée. Donc, notre avis, dans le cadre de cette affaire, nous pensons et nous le disons que votre tribunal ira, cette action reste valable non fondée dans la mesure où l'argumentaire soulevée par la partie Thierry Michel et sur les sous-bassements ou des arbitres nous vont forder la conviction de votre tribunal pour renvoyer ce dossier de la loi après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit dans le délai légal. pour rendre sa décision vitale 11 avril 2020. Ok. Entendu. Merci. Au suivant.